Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de parler d'une chose que j'aime énormément et qui s'appelle Dante. Alors, bonjour, bonsoir. Merci beaucoup Madame Colle pour l'invitation. Merci à vous tous et à toutes pour votre participation. Il s'agit d'une tradition que nous respectons presque annuellement, de faire des rencontres au niveau de la littérature italienne, et pas seulement, évidemment, dans ce regard qui se croise entre le luxembourgeois italien depuis longtemps. Le plaisir aujourd'hui de parler d'une chose que j'aime énormément et qui s'appelle Dante. Pas par hasard, mon fils, un des mes trois enfants, s'appelle Dante. Et c'est par hasard, naturellement, parce que nous n'avons pas de parents ou de grands-parents qui s'appellent Dante. C'était vraiment une passion, un grand amour, un grand intérêt. Pas seulement littéraire, mais je pense une sorte d'horizon, de dimension mentale, conceptuelle, que Dante nous a lancé et nous lance depuis plus de 700 ans. Vous savez, nous respectons, nous respectons aujourd'hui, cette année, les 700 ans de la mort de Dante Righieri. Et ici, vous voyez, alors, à propos de la mort, le bout du voyage extraordinaire, exceptionnel, d'une personne qui s'appelle Dante Righieri, qui était vivante exactement comme nous, et qui a eu la grande chance de faire l'expérience la plus extraordinaire qu'un être un puisse faire, c'est-à-dire de faire une excursion en tant que vivante encore, au-delà de la vie humaine, au-delà de la mort, et de voyager à travers les différents endroits qui séparent, qui nous séparent de la mort jusqu'à Dieu, c'est-à-dire enfer, purgatoire et paradis. Vous avez déjà une idée de la fin, de l'arrivée de ce voyage exceptionnel de Dante Righieri. C'est-à-dire, vous voyez ici un soleil avec deux courants, ils sont en effet trois cercles, et ces trois cercles correspondent à Dieu. Aujourd'hui, on fait vraiment la rencontre avec Dieu. Dante, que vous avez bien sûr connu au fil des différentes séances, aux différentes rencontres jusqu'ici, à travers les différents champs, et les pêcheurs, les âmes, de l'enfer, du purgatoire, du paradis, je suppose, mais vous le voyez aujourd'hui avec pas une âme, pas un pêcheur, pas un bienheureux, mais directement avec Dieu. C'est le trente-troisième champ du paradis. Avec ce champ, s'arrête la Divine Comédie, qui est une œuvre formidable. Borges l'a considéré le plus grand livre qu'un être humain ait jamais écrit. C'était Borges, hein, pas chicote, hein. C'était, hein, et ici vous voyez que Dante, finalement, une fois qu'il arrive à la fin de son voyage extraordinaire, arrive à connaître Dieu, je dirais en personne, entre guillemets. Les trois cercles, on le retrouvera à nouveau. Et ici, ici vous voyez comment la Divine Comédie, à travers l'expérience de la chronique de ce voyage, non, qui est la Divine Comédie, c'est-à-dire ce livre autobiographique, attention, c'est fondamental. Il ne faut pas se poser face à un auteur qui est un autoritas ou une autorité, en tant que personne qui suppose de connaître mieux que lui les choses. Jamais Dante nous rate, nous avoue, d'avoir inventé, imaginé ce voyage. Dante a dit, une fois, aujourd'hui, avant la Pâque de 1300, je me suis trouvé dans une forêt noire et j'ai commencé un voyage, jusqu'à voir Dieu, finalement. Dante n'a jamais dit, j'ai tout imaginé. C'est un voyage, un voyage fictionnel, du tout. Alors, nous devons comprendre exactement ce qu'il nous dit. Alors, le voyage pour nous est un voyage en tant que texte, une restitution d'un texte, d'une chronique, autobiographique. Naturellement, après, nous pouvons, au niveau critique, tout construire, naturellement. Mais, au niveau du respect de l'autorité, de l'autoritas de l'auteur, nous devons considérer ce voyage en tant que le plus extraordinaire voyage autobiographique d'un astronome qui a eu la chance de voler, même, parmi les différents ciels du paradis. Et ici, vous voyez l'hémisphère émergé, où il y a au-dessous, vous voyez, Jérusalem, il commence le tronçon conique, dans lequel il fait la connaissance des différents pêcheurs de l'enfer, jusqu'au centre de la Terre, le bouton conique, disons, le plus étroit, où il y a Lucifer. Il se bouleverse, c'est fantastique aussi, comment Dante nous raconte le croisement des différentes forces gravitationnelles de la Terre, qui se croisent exactement dans la zone pelvique centrale du corps de Lucifer. Il se rattache au poil, et puis il nous dit, Dante, simplement, je n'ai pas compris ce que j'ai fait, mais je n'ai seulement que j'ai placé mes pieds où j'avais la tête, et la tête où j'avais les pieds. Il change ton tournement de position et il commence à dire, ah, monter, 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 descendre. Parce que Dante, les pieds, les jambes et les pieds de Lucifer appartiennent, occupent déjà le but, le début de l'hémisphère des terres opposées, disons, des terres, non, des yeux, des yeux. Ici, vous voyez, à travers le tunnel, arrive au purgatoire, c'est la colline symétrique au niveau de la masse de terre qui s'était retirée de l'enfer, au sommet encore le paradis terrestre, et puis Dante, qui quitte, il y a un passage de consigne, Dante quitte sa guide de l'enfer du purgatoire qui s'appelle Virgile pour, non, donner, non, la charge, la nouvelle charge à Béatrice. C'est Béatrice qui appartient déjà, une bienheureuse qui appartient déjà au paradis, qui lui permet de voler, transhumana, transhumana, comment je peux vraiment voler? Parce qu'à la fin, le purgatoire et l'enfer, vous l'avez connu, non? À la fin, est orographiquement, morphologiquement imaginable. C'est un trou. Dante, qui est encore exactement comme nous, glisse, tombe, etc. Mais ici, elle monte, et ici, les différents ciels du paradis sont des ciels, c'est pur et terre, c'est air. Et Dante doit voler, dépasser d'un ciel à l'autre. Et Dante n'est pas exactement comme nous, pas voler. Alors Dante nous raconte une chose fantastique parce qu'il dit, transhumana, transhumana, aller au-delà des limites humaines. Je peux le faire, mais je ne sais pas pourquoi, grâce aux yeux de Béatrice. Moi, j'ai regardé Béatrice dans les yeux et je suis monté d'un ciel à l'autre. Alors, Béatrice devient, semble, de la théologie, mais devient aussi une sorte d'ascenseur paradisiaque du paradis. Elle passe d'un ciel à l'autre jusqu'au sommet. Et au sommet, elle se trouve où? Elle se trouve face à une rose. Une rose énorme, une rose de biennose, non? Une rose où il y a une musique fantastique, une harmonie incroyable. Parce que de plus en plus, l'harmonie augmente, la joie, la félicité augmente, non? Alors, tout devient indescrivable. Indescrivable. Dante nous dit toujours, je ne peux pas arriver à utiliser des mots humains limités pour définir ce qui n'est pas humain. Ce qui dépasse totalement l'humanité. Et ici, la rose que vous voyez ici, c'est une rose qui est composée d'une quantité énorme d'étincelles, étincelles, non? Les étincelles, les chintilles, les atomes. Et chaque atome est en une rose, énorme. Avec les neuf parties de cette rose, et au sommet de cette rose magnifique, il y a la Madone, la Vierge Marie. Et aujourd'hui, nous faisons le dialogue le plus extraordinaire avec la Madone et avec Jésus et avec, non, Jésus et avec Dieu le même. Alors, nous allons passer, je vous présente, là, vous voyez, l'Empire, la rose où il y a Maria. Ici, la rose avec la quantité énorme de biennose, vous voyez. Et ici, encore, vous voyez la rose, Maria. Et ici, vous pouvez imaginer en dessous, vous pouvez imaginer alors Dante, Beatrice. Et une autre fille que vous avez déjà commencé à voir à la fin de, déjà, dans la chambre précédente, qui s'appelle Saint Bernard de Caravalle. Et qui, et pourquoi il est là ? Saint Bernard de Caravalle est un grand ami de la Madone, un grand ami de la Vierge Marie. Il avait écrit, il avait, c'était un saint qui avait écrit énormément, avait aimé énormément cette figure. Une figure magnifique, si vous pensez, d'ici à quelques semaines, deux semaines, je pense, il y a la fête de la Madone Immacolata, non ? On se dit, bellissime, c'est la fête de la Madone, le 8 décembre. Et parce que la Madone a été la figure humaine, choisie directement par Dieu pour se faire humaine et pour accoucher. Jésus est devenu humaine, renoncé à son immortalité. Et cette femme devait être une femme particulière, naturellement. Et Saint Bernard avait écrit plusieurs choses, parce que c'était, pour lui, la Madone, réellement, a été le trait d'union entre l'humanité et le message de Dieu, et la création de Dieu. Ce chant est vraiment formidable. C'est difficile, c'est difficile, parce que c'est beaucoup philosophique, c'est difficile. Mais la chose la plus belle du monde. Ici, c'est un discours direct. Il y a une sorte de recommandation, de prière, de la part de qui ? De ce saint qui s'appelle Saint Bernard du Caraval. Saint Bernard doit demander une chose à la Madone. Parce que vous devez vous imaginer. Alors, imaginez, regardez-moi maintenant, permettez-moi cette arrogance du mot. Imaginez-vous d'avoir ici Dante, ici Beatrice, ici Saint Bernard, en dessous il y a Dieu, et là, dans une sorte de niche, au sommet de la Rose, il y a la Madone. La Régemerie, hein, ok ? Imaginez la scène. Dante est arrivé à la fin, après son chant, à la fin de son voyage, a pourvu la seule chose qui lui reste de voir, et la chose la plus importante de toutes, c'est-à-dire Dieu. Et Dieu se trouve sur sa tête. C'est un poids luminosé, il le sait, mais il voudrait voir, naturellement, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce que nous pouvons vraiment connaître directement le soleil. Non, on serait brûlé par un an polvérisé, par le soleil directement à une quantité de, je ne sais pas, à une certaine distance. Et s'il s'agit de voir et de connaître directement l'infini, l'absolu, nous, relatifs, limités, mortels, est-ce que nous pouvons vraiment connaître et voir et comprendre l'incomproncible, l'absolu, l'irrélatif, le créateur, nous, créatures ? Ce n'est pas possible. Et alors, Béatrice, qui est à son côté, qui l'a ramenée jusqu'ici, accompagnée jusqu'ici, il est conscient de cela. Alors, il dit, tu dois voir Dieu un instant, une seconde, mais alors, tu dois avoir tout d'abord la possibilité de le regarder sans mourir, la première chose. Deuxième chose, tu dois être en mesure de te rappeler un petit peu après cette vision extraordinaire de ce que tu as vu. Un petit peu, retenir un petit peu dans ta mémoire. Et alors, la seule personne, figure, qui pourra autoriser, permettre une telle grâce à Dante, est la madone. La madone est là. Mais Béatrice n'est pas en mesure de s'adresser directement à la madone. Alors, elle passe, c'est la recommandation à l'italienne, à Saint-Bernard. Parce que Saint-Bernard a la possibilité, le pouvoir de s'adresser directement à la madone. Et Saint-Bernard doit demander cette grâce, cette prière. Madame, tu dois lui permettre de voir un seconde Dieu et encore, s'il te plaît, de lui lire quelque chose de cette image afin qu'il puisse raconter ce qu'il a vu au mortel une fois qu'il sera retourné. Alors, on commence. Vergine Madre, figlia del tuo figlio, humile et alta plus que créature, termine fisso d'éterno consiglio. On commence avec les binarités. Vergine Madre, vierge mère, vous savez, non? Cela va du mystère de la vierge amérique. Qui est vierge, vierge, en même temps, elle est mère de Jésus. Fille del tuo figlio. Fille de ton fils. Tu qui as accouché, toi accouché. Le fils, ton fils, bien sûr. Mais en tant que créature, non? Dieu, qui a créé toi à son tour, et qui devienne homme à travers ton accouchement, c'est-à-dire, et ton ventre qui lui permet de se manifester aux êtres humains, à travers la forme humaine. Alors, et fils, bien sûr, à toi, mais en même temps, et ton père, figlia del tuo figlio. Humile et alta plus que créature, termine fisso d'éterno consiglio. Humile et plus que créature, la personne, la figure à laquelle s'adresse tout le monde, pour avoir un conseil. Tu sais quel est que l'humaine, la nature? Nobilitasse ici que le suo fattore, non disegna di farsi le suo fattore. Alors, c'est belle. C'est-à-dire, tu es-tu tellement belle, parfaite. Tu es-tu vraiment tellement parfaite en tant que créature féminine. Créé, évidemment, par Dieu. Que Dieu, en tant que ton créateur, t'a aimé tellement qu'il a désiré à son tour d'être créé par toi-même. Non? Parce que tu as été vraiment un figlio, un produit, entre guillemets, formidable. Tellement parfaite. Que t'a aimé tellement, un amour tellement esclusif avec toi, pour toi, qu'il a décidé de choisir toi, parmi les milieux, les millions de femmes qui existent, pour être accouché. Lui, créateur, accouché par sa créature. Nel ventre tuo si récise l'amore, per lo cui caldo, nell'eterna pace. Così è germinato questo fiore. Et, naturalement, l'accouchement, non? De Jésus. En tant que fleur merveillosa. Qui c'est à noi meridiana pace di caritate, et Jésus inframortalis è l'esperanza fontana vivace. Ici tu es vraiment la figure de référence pour nous tous, non? Directement à laquelle on peut s'adresser, même si pas de façon directe, dans le paradis. Mais en Jésus, en dessous, sur la terre, parmi les mortels, tu es vraiment la figure encore, encore plus de référence. C'est une sorte de fontaine d'espérance. Fontaine d'espérance. Et donne à l'espérance, à ce sentiment-là, une idée, non? Une idée plastique. Une idée de eau vivante, non? Continuelle, non? Donne, c'est tanto grande, tanto vale. Che qual vuol grazia? Te non ricorre sua disianza. Vuol volar sans sale. Donne, tu es tellement parfaite. Si il y a une personne, non? Un mortel, qui veut désirer une grâce, non? Et il ne pense pas de s'adresser à toi pour la demander, la grâce, une aide divine. Alors, soit disianza vuol volar sans sale. Son désir est comme un noisier qui veut voler son leseï. Ok? Il faut demander, il faut s'adresser directement à toi pour demander une grâce, une aide divine. En te miséricordie, la tua béninité, non pur soccorre à qui demande, mais à molte fiate, liberamente, à demander, précorre très souvent. Pas seulement tu attends que quelqu'un te adresse, t'adresse à la demande de grâce, mais tu prends l'initiative aussi de soccorrer la personne en question, et avant qu'il puisse demander la grâce même. En tes et mesiericordies, en tes pietates, en tes magnificences, en tes aduna quantunque in créature de bontâne, et si veut, il naturel, en mode différent, dans la vertu, non? De la vie à Marie, qui est parfait, qui est honnête, qui est magnifique, qui est bonne, etc. Or, questi, à la fin, la captatio benevolentia est terminée. Et là, il faut dire, oh, tu es belle, magnifique, etc. Comme je t'aime. Et ici. Non, je pense pas que je suis bien mal qui est là. Une fois, qui l'a terminée avec la captatio benevolentia, la lauda, que ces chants que l'ont enlevé dans les églises à Dieu, il doit demander, arriver, non? Non sur la question, il doit arriver, non? Ah, l'objet, non? De son discours. Or, questi, or, celui-ci. Imaginez-vous qui Jean-Bernard s'adresse ici. Ben, Saint-Bernard, Dante, Beatrice, la Madonna. Et Dieu est là. Or, questi, or, celui-ci. Dive, hein? Che dall'ultima, non, va? Che dall'infima lacuna de l'universo in cui a venute le vite spirituale ad una d'una, supplica a te, per grazia, di vertute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. Ah, bellissima. Allora, or, celui-ci, no? Qui a vécu, visité, jusqu'ici, toutes les années, les pécheurs comme les autres, le biennouros, jusqu'ici, te l'ont fait purgatoire au paradis, jusqu'ici, no? Les a visité, toutes, no? Les a connu. Et, ici, t'arrives, ici. Pour voir quelque chose de plus important encore, te prie, hein, s'esprit, te prie directement, afin que tu puisses, no? Lui permettre de enlever les yeux, regarder directement, l'ultima salute. L'ultima salute da Salus, c'est que la figure qui te sauve, c'est pas la son te, no? Celui qui te sauve, no? Et que Dieu, hein? Que Dieu, non so, plus que les autres, c'est Dieu. L'ultima salute. Et moi-même, il dit, «Ello, que va et per mio vedere, non arsi, piu que o fa per lo suo, tutti i miei priegi, ti porgo, e priego que non siano scarsi, perché tu ogni nuve, le disleghi, di sua mortalità, que preghi tuoi, si quel sommo piacer li si dispieghi. » Il dit, « Et moi-même, je n'ai jamais vraiment brûlé de désir, plus que je suis en train de faire pour lui. Afin qu'il puisse regarder Dieu, un instant, je te demande, s'il te plaît, de pouvoir lui permettre de regarder, un instant, une minute, non, une seconde seulement, directement Dieu, c'est-à-dire, il sommo piacer, le sommet, le lacme du plaisir, qui est Dieu même, qu'il puisse le regarder, un instant, un seconde, et puis, encore ti priego, la seule chose, mais la deuxième chose est importante, parce que sinon, on ne va pas la de bien comédie, le texte, hein? Encore ti priego, regina, che puoi ce que tu vuoi, che conservi sani dopo tanto vederli affetti suoi. Alors, je te prie encore un fois, hein? Oh, no, no. Passo le nom de lui permetto de le regarder, un instant, mais aussi, non, de garder ses limites, non, humaines, non, émotionnelles, physiques, la mémoire, la conscience, imaginez-vous tout, hein? afin que, que conservi, afin que, il puisse rester vivant, hein? Puisse rester avec une mémoire, avec sa mémoire, que sa mémoire puisse retenir, réellement, hein? ce qu'il a vu. «Vinca tu a guardi i movimenti umani, vedi, Beatrice, con quanti beati, per le mie priegue, ti chiudon le mani. Ta, ta magnificenza, ton pouvoir puisse dépasser les limites humaines, afin qu'il puisse vraiment garder un tipo de cette vision extraordinaire. et regarde, pas seulement moi-même, hein? Regarde Beatrice, avec tous les bienheureuses, que, avec moi, ta pierre, elle est la même façon, en joignant les mains, comme ça. Hein? Imaginez alors, vous, ce geste. Ce geste, c'est un geste énorme, parce que, il y a des millions de bienheureuses, qui sont en train de faire exactement comme ça, comme ça, demander tous ensemble la même chose à la Vierge Marie. Pour d'âme, les yeux de Dieu dilettés et venérés, fissés, ne leur a tourne dimostraro qu'on tue des vôtres prièges et son grave. Les yeux de Dieu dilettés et venérés, qui sont les yeux, à votre avis, qui sont les yeux, non? Les yeux, aimés et venérés par Dieu, le Dieu. Qui sont ces yeux? Dante, non, Saint Bernard a arrêté, non? A arrêté de parler, hein? C'est la Vierge, c'est la Vierge, c'est la Vierge Marie. C'est exactement la Vierge Marie, parce qu'elle s'intéresse à elle, et alors, elle, tellement aimée et choisie, parce que, particulièrement aimée avec son discours, cet amour exclusif. Avec Dieu, les yeux, tellement aimés et venérés par Dieu, c'est-à-dire, les yeux de la Madame de la Vierge Marie, encore une fois, sont les yeux, non? C'est une partie humaine, non, les protagonistes, les yeux de la Madame, montrent clairement, en se fixant directement sur Saint Bernard qui lui a parlé, montrent combien agréable, combien a été pour elle un tel discours. Et aussi, une telle prière. Il apprécie. Avec ses yeux, le montre. Et puis, il fait une chose qui, encore une fois, c'est le passage, le boumant cinématographique, je veux dire, comme je le définis dans la Divine Comédie, un des infini boumants cinématographiques. Indie à l'éterne lume s'adrizzare, nel quale non si deve creder che s'invie per criatura l'occhio tanto chiaro. Et, alors, elle, qu'elle est là? A regarder Saint Bernard. a montré qu'il apprécie Saint Bernard. Elle est souriante avec ses yeux, son regard. Elle fait un geste. Elle ne dit rien. La Madonna ne dit rien. niente. Elle tarte totalement. Elle fait qu'un seul geste. Elle fait comme ça. Elle bouge, elle détache le regard, les yeux de Saint Bernard pour l'adresser directement. Adieu, d'un homme. Et regarde, Dante nous montre exactement, non? Ce geste qui est un geste de plasticité cinematographique. Tac. Et regarde, à ce moment-là, imaginez-vous la réaction de Dante, parce que Dante l'a vue, non? Et il y a qu'à la fin il y a tout il y a prof. in qua va, si comme je devais, l'ardor del desiderio m'est finie. Moi, j'étais tellement brûlant de désir jusqu'à là, à ce moment, j'ai éclaté de désir quand j'ai vu un tel geste, parce que j'ai compris, non? J'ai compris, cela veut dire que je peux regarder Dieu directement en personne et l'accepter. Bernardo m'accennave sorridea perché io guarda si suzo. Saint Bernardo, regardez, non, il y a son côté, tu peux regarder à ce moment-là, tu peux regarder. Voilà, j'avais déjà compris, j'avais vu la Madonna, j'avais déjà compris que je pouvais directement regarder la main de Dieu. non, je n'avais pas attendu le permis de Saint Bernardo, parce que, voilà, non? la confirmation de Saint Bernardo. J'étais déjà projeté vers l'eau, vers Dieu. Perché je regardais si suzo, mais j'avais déjà permis de moi que la mia vista venait sincera et plus entrava pour l'orage que l'alte luce verser et si, moi, je regardais un nom directement à Dieu qui se manifeste d'embre comme une lumière, une lumière qui de plus en plus est vraie, Dieu d'adieu, luce d'adieu, d'adieu vero d'adieu vero, d'adieu vero, d'acquinci innanzi il mio voder fumaggio que il parlare mostra qu'à tal vista c'ède e c'ède la memoria tanto oltraggio, oltraggio, ce n'est pas l'autraggio, c'est une chose qui va oltre, qui va au-delà. Ce que j'ai vu à partir de ce moment est quelque chose qui va vraiment au-delà, au-delà de la compréhensibilité, au-delà de l'humanité, au-delà de la logique, je ne sais pas, mais moi, j'ai vu quelque chose d'absolument extraordinaire, surhumain extraordinaire et à partir de ce moment la vision et la vision de soi aussi deviennent quelque chose d'incomunicable. Qu'est-ce que c'est belle, regardez l'autre, regardez l'autre passage de la cinématographie, parce que Dante, à ce moment-là, il pourrait dire alors moi, j'ai vu, non, j'ai vu, par exemple, les trois secles, j'ai vu le point, la perspective, non, vous voyez comme il ne faut pas être, avoir l'arrogance de dire mais il s'invente, il s'imagine une quantité d'énormes de choses, non, parce que sinon on n'arriverait pas à comprendre pourquoi dans cette œuvre vous trouvez une quantité énorme de foi où l'auteur, Dante, se pose la question mais est-ce que je suis arrivé vraiment à communiquer ce que j'ai vu, la personne qui a parlé, mon état d'âme, l'état d'âme des autres, est-ce que je suis arrivé vraiment à communiquer une telle sensation, pas même à ce sentiment qui est quelque chose de plus vaste, une sensation, un état d'âme, impercevable parfois, est-ce que je suis arrivé à le faire ? Mais peut-être non, je ne suis pas encore arrivé à le faire. alors il ajoute des passages qui sont des détachements cinématographiques, stakicinématographiques, non, non, il se détache de la scène, de la narration, jusqu'ici, du récit, non, où il y a tant à tant une certaine description, disons, plus ou moins horizontale, pour placer, avec une interruption des actions, une sorte d'image verticale, qui apparemment interrompe, et réellement interrompe, non, l'évolution, non, le développement des scènes, et qui au niveau technique est inutile, parce que si vous ferez à la fin le résumé, ne citeriez pas, évidemment, cette scène dans la scène, ou dans les scènes, mais ça devient énormément important, fondamental, afin de nous faire comprendre exactement l'état d'âme qu'il prouve dans ce moment-là. Parce que, ok, ce que j'ai vu, est quelque chose qui dépasse les limites humaines. Je ne peux pas vraiment arriver à arrêter réellement dans ma mémoire. Mais, comment je me sens maintenant, maintenant, où je suis ici, à écrire avec la plume d'oie, ces vers. Et alors, il recourt à une image, une similitude. Regardez. qu'est-ce que j'ai rêvé ? et encore me distille là, il corps, il dolce qui n'a qu'est-ce. Alors, qu'est-ce qu'on subit? Là. Qui en rêvant, en faisant, non? En rêve, il voit certaines choses. Et puis une fois qu'il retourne, non? Qu'il se réveille, non? Il perde la mémoire de ce qu'il a vu, réellement. Combien de fois? Non nous arrive, non? Nous savons d'avoir rêvé certaines choses, mais qu'est-ce que ça arrive? Je ne sais pas. Ça ne paie plus. Mais malgré ça, alors la mémoire, c'est, eh bien, tombe, disparaît face à la possibilité de reconstruire la vision. Mais, malgré cela, il tremble encore dans ses membres, dans son cœur. Non? Son corps est encore en train de transpirer. Son respire est encore un petit peu, peut-être, dans l'angoisse. Il sent encore les émotions vivantes. Alors, il dit, cette image, il nous cite cette image, et même si la mémoire disparaît, la douceur, la douceur dans mon corps, goutte à goutte, m'arrive encore. Eh bien, l'issue! la douceur de l'image, d'une image que je ne suis pas en mesure de récupérer dans ma mémoire, mais la douceur de l'image est encore là, et goutte à goutte, dans le lac de mon corps, m'arrive encore aujourd'hui, encore maintenant. Eh oui! Tellement puissante! Parce qu'à la fin, si nous pensons, si nous lisons, et récupérons alors cette image, à travers cette interruption de la scène, aux décennies, des actions, nous arrivons à comprendre. Ok. J'ai compris. Et il continue. Et il dit, vous avez compris maintenant? Vous avez compris. Alors, et il continue. Cosi la neve al sol s'est dissigillée, così al vento nelle foglie lèvi si perdait la sentenza d'Issibille, de telle façon, ici, il nous lance aussi des images où quelque chose disparaît. La neige au soleil disparaît et encore les feuilles tomber des arbres posés de façon énigmatique par Sibylle, la Sibylle qui devinait le futur à travers un coup de vent s'envole, non? Ils disparaissent s'envole, les images de ma tête se perdent. Mais si, oh, son ma luce che tanto ti levi da concetti mortali, à la mia mente ripresta un poco di quel che parevi e fa la lingua mia tanto possente qu'una favilla sol de la tua gloria possa lasciare a la futura gente. Et si il y a une des invocations infinies énormément répétées dans ce champ aussi, c'est-à-dire s'il te plaît, s'il vous plaît, aidez-moi, non? Force divine, aidez-moi, s'il vous plaît, à récupérer un petit peu dans ma mémoire et à utiliser des mots qui puissent se donner un petit peu, une petitesse réellement, infinitesimal, minuscule de la vision extraordinaire que j'ai vue, que j'étais face à mort. Afin que je puisse le donner, le faire passer aux gens futurs, c'est-à-dire aux êtres humains des générations à venir, que pour retourner alquanto à ma mémoire, pour sonner un peu in questi vers, plus se concepira di tua victoria. Et à la fin, on pourra comprendre, le pouvoir et le grand message de Jésus, de Dieu. « Io credo per la cum qui soffersi del divoraggio qui sarei smarrito se l'occhi miei da lui fosse raversi. » C'était tellement, c'est tellement, non, inclusivo, englutante, dirons, une telle vision, non? Attirante, une telle vision comme une sorte de trou noir. Je ne pouvais pas m'imaginer de détacher mon regard de ce point qui en soi-même est la perfection la plus absolue. Il me ricorda qu'il fui tant plus fiordito per questo a sostenere tanto qui giunsi l'aspetto mio col valore infinito. Et je commence, attention, parce qu'il est face à ce point lumineux et il commence à regarder, non, et à concentrer, à se focaliser dans le regard. Et alors, ce point lumineux, cette lumière absolue, éclaire, commence à se manifester, attention, attention, vous n'allez pas penser que Dieu bouge, se modifie, non, se développe. C'est assez imaginable. L'absolu, la divinité en tant que telle est épigée, hein, immeuble. Il ne peut pas avoir un avant et un après, parce que sinon, cela veut dire qu'il n'est pas parfait, non, et absolument immeuble. La lumière est immeuble, ne change pas. C'est lui, avec son regard qui se focalise, non, graduellement, qui comprend, qui a la possibilité d'accéder à l'intérieur de cette vision et à comprendre lentement certaines choses. Alors, ici, «Oh, abondante gratio non presunce, ficar lo viso per la luce etterna, tanto que la veduta vi consunce. » Il commence la veduta, le viso, le regard, commence à le consommer, non? Commence à le consommer totalement et à le consommer dans la vision même. et ici, il y a quelque chose à dire. Nel suo profondo, ici, commence à raconter ce qu'il a vu. À plusieurs reprises, il y a plusieurs degrés, plusieurs étapes de la vision qui ne passent à se manifeste, disons, il comprend, il voit, à plusieurs reprises, les différents niveaux de cette vision. « Nel suo profondo, vidi que c'interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna. » À l'intérieur de sa profondeur, de la profondeur de ce point lumineuse, j'ai commencé à voir, lié à ton sein, dans un volume, lié dans le même volume, dans un lien d'amour, on le trouve déjà, mon amour, amour, tout ce qui se manifeste dans l'univers, quoi, les substances, accidentes et leurs costumes, quasi conflates ensemble pour ce que je dis est une simple lumière. Les substances, accidentes, sont cause et effet. Lutons comme l'espace, la vie actuelle, la vie précédente, la vie future. Nous, aujourd'hui, votre pull-over, cette caméra, ma femme, mes enfants, les générations à venir, les générations passées, l'homme primitif, qui coïncide, ici, non, et maintenant, ici, coïncide, ton espace. et c'est une perspective totale, une perspective dans laquelle une sorte de regard, ou si vous voulez, du corps de Dieu, parce qu'il est pénétré dans le corps de Dieu. À travers cette perspective, on peut tout comprendre. Tout devient clair, tout devient compréhensible, tout devient logique, rien ne reste mystérieux ou énigmatique. tout est accessible. Et à travers ce regard, tout, 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 sont visibles. Tout est visible. Dante est en train de nous dire qu'à travers ce moment-là, en 1300, il a vu nous, aujourd'hui. Il a vu nous, aujourd'hui. Et les générations que nous ne verrons pas, il a vu nous, aujourd'hui. Il était ici, il a connu tout, 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 tout. espace et temps qui coïncide. Et au même temps, si peut vouloir dire, qui disparaît. Pour ce que ce qui dit c'est un simple lume, ce qui est en train de dire, est une petite chose, le mot. La forme universale de ce n'est, «credo qui vidi, parce que plus de long, dit ce, je sens qui je l'aime. » «Credo » Dante utilitera, sur «credo ». Si je pose la question, « credo », c'est un verbe, non ? Je crois que j'ai vu, non ? C'est un verbe de certitude ou un verbe d'affirmation, de certitude, non, ou un verbe de doute, non ? D'incertitude. « Credo ». Qu'est-ce que c'est ça ? De doute, non ? « Credo ». Je crois, je suppose, non, je ne suis pas sûr, « credo », je ne sais pas si j'ai vu cela, non ? Dante n'utilise pas « credo » dans cette signification, étymologique même. C'est le croyant, c'est le croire, il credo, c'est chrétien. Moi, je professe la foi. Credo. Qu'est-ce que nous disons à la messe ? Si nous disons à la messe, « credo » non seulement Dieu, pas dans l'importance. Je crois en Dieu en puissant, je crois à l'église catholique, je crois à l'esprit, à le Saint-Esprit, je crois à la vie des fontes qui est retournée, je crois, je renonce à Satan, non ? Je crois. Je fais la profession de... Alors, c'est un croix avec le point exclamatif, c'est certitude, c'est une affirmation pas, pas dubitatif. Ok ? Et ici, alors, « credo » qui dit pour qu'il vit l'argo, je suis encore en train de goûter cette image. Un point sur l'homme majeure léthargo que 25 séquelles à l'empresa qui fait mes tounes admirer l'ombre d'argo. C'est un passage énigmatique à la fin, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut dire. Mais peut-être, une œuvre d'art, vous savez, c'est un langage complexe, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, « Viva Dio » « Per fortuna » et vous pouvez lui dire, faire parler, lui dire ce que vous voulez à la fin. C'est la différence entre une œuvre d'art et une œuvre qui n'est pas d'art. Et ici, vous voyez, une quantité possible d'un infini d'interprétations. Alors ici, il fait l'allusion à une expérience, une expérience de l'histoire, de l'histoire de la mythologie, en effet, le premier bateau. Le premier bateau sur la base de la reconstruction mythologique a été le bateau des argonautes. Argonautes avec Jason, le Veldodoro, le Vagnodoro, etc. Il devait construire à traverser la mer, pour un tracier, à traverser la mer. Et jusqu'à là, personne n'avait construit des bateaux. Et ils décident et ils font le premier bateau. Et alors, il y a toujours cette perspective inversée de qui? du dieu de la mer qui était Posidone ou Neptune, non? Et imaginez-vous qu'il se trouve au fond, au sol de la mer, non? Il regarde, il se caresse la barre, non? Il fume, et il regarde la mer, les poissons, les baleines vers, contre le soleil, contre la lumière du soleil. Et, naturellement, il voit, on est habitué à voir une quantité de silhouettes comme la baleine comme les poissons et le tonne, etc., les poissons. Mais un jour, il voit une silhouette qui n'est pas un animal. Une silhouette qui semble être un objet, évidemment, créé par quelqu'un, quelque chose d'artificiel. C'est le premier bateau. Alors, de la même façon, peut-être, comment lui était, non? Neptune, tellement étonné, non? de la même façon, j'étais vraiment surpris de voir une telle chose face à moi. C'est une possible interpretation ou peut-être reste enigmatique. Cosi la mente mia tutta sospesa mirava fisso, immobile et attente et sempre di mirare facile et accesa. A quella luce cotale si diventa che volgersi de l'air per l'altro aspetto, est impossible qui ne se consente. C'est tellement parfait là-bas, non? Moi, j'ai pensé de détacher mon regard de cette vision tellement parfaite. «Père, c'est bien, c'est bien, c'est l'objet, tout ça s'accoglie en elle et, c'est l'effet ce qui lui est parfait. c'est l'effet. Ormai, il sera plus corte la mia favella pour à quel que je me ricordo que d'un fante qui bagne encore la lingua et la mammella. » Alors ici, à ce partir de ce moment, parce que, la perspective où ton espace coïncide dans la perspective où il a tout, peut-être vous avez compris. Mais attention, ce que j'ai vu encore, après, est quelque chose qui est vraiment incommunicable. Je ne peux pas utiliser des mots finis, humains, élimités, non ? Tellement relatifs. Vous arrivez à vous donner une idée, une petitesse de ce que j'ai vraiment bu. Et ma langue sera plus ou moins comme la langue d'un enfant. Un enfant, vraiment, qui souce encore à la mammelle, non ? De la maman, non ? Qui souce encore du lait, non ? Et qui n'est pas encore de parler patata, tantata, mamma, patata. Comme un idiote, je suis en train d'utiliser ma langue. Je ne peux pas arriver à vous communiquer quelque chose réellement et dépasser totalement l'humanité. Non perché plus qu'un semplice semblante fosse nel vieux lume qu'on mirait, qu'est-ce qu'il y a sempre qu'il y a davanti ? Pas parce que l'image en tant que telle, je répète, se bouger, se modifier, no ? Moi, c'était moi qui j'ai focalisé tellement, tellement comme regarder une chose, si vous regardiez une chose. Et puis avec les, un grand cadrage et puis commencer à focaliser le cadrage, à limiter le cadrage et vous focaliser sur une image particulière. Alors moi, je me focalisais lentement sur une image particulière, alors c'était moi comme je me bougeais dans mon regard. Il me guardait une seule parvence, un motant de mieux, à me si travaillait. Et alors, deuxième passage, deuxième degré, il y a trois degrés, perspective absolue, le regard ou le cœur de Dieu. Deuxième degré, niveau, non, de la focalisation du poids, du zoom, n'est la profonde et chiara subsistenza de l'alto lume par des mitrégies, de tricolores et d'une contenance. Alors, à l'intérieur de cette matière, de cette entité, j'ai vu trois cercles concentriques et de trois couleurs différentes. Vous pouvez vous y prendre, c'est l'image que je vous avais vue. va bien, va bien, va bien, cette image, si vous voyez. Ok. Et l'un d'un autre, comme il y a il y parait à reflèche, et le terzo parait à foco que quince et quince également s'esprit. Alors, le premier semblait reflété par le deuxième et le troisième semblait plutôt un feu qui passait de l'un à l'autre. Continuez-le, passez continuellement. Elle est en train de nous dire qu'il a vu le père, le fils et le troisième ce feu et le Saint-Esprit. et ici, à travers cette image, j'ai compris finalement qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est réellement la chose qui permet la communication entre le père et le fils mais entre nous tous. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Au niveau vraiment etymologique parce que vraiment moi j'ai découvert après l'autre. La lingua, oui, mais encore vraiment naturellement la lingua parce que ça manifeste et devient communicable. Mais encore encore avant et le respire le Saint-Esprit est au niveau etymologique le respire de Dieu. Dieu respire et le Saint-Esprit déjà Dieu est souriante mais Dieu respire premièrement et le respire est exactement la chose qui permet à lui disons tant que vivant immortel de continuer à vivre c'est passé là mais le respire et cet air non il diffuse une air qui est respirée par d'autres par son fils premièrement. Pensez qu'est-ce que c'est la chose qui nous rassemble vous respirez moi je suis à faire de respirer ok il y a le problème des contagions maintenant on dit respire avec 10 ans après cela et ces gars se respire qu'on peut vraiment se contaminer nous respions extrêmement mais quand ma fille était petite moi je voulais qu'elle reste dans le livre qu'elle lit à mon autre côté quelle erreur à mon côté pourquoi mais parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir l'idée qu'elle un bébé était à mon côté de sentir les vibrations physiques de sentir le respire le sang de respire mais l'idée de respirer la même air de ma fille qui nous mette et nous lie en communication avec les autres le respire c'est pas seulement important fondamental pour nous-mêmes mais pour nous tous et nous c'est une vie qui s'échange continuement nous ne devons pas la percepção le respire et c'est là qui nous tient collettivement à vie et ce respire est le sang d'esprit alors dans Dieu dans ce cas oh quanto est court de dire comme fioc à mon concept et ce c'est qu'il qui dit et tant que non basta dire poco je dis que des petites choses vraiment par rapport à ce que j'ai vu d'extraordinaire oh luce etterna que sola intesside sola t'intende et d'a t'intellect et t'entendente et t'es amie ridi que la circulation qui se concette attention parce que nous sommes face après les trois siècles deuxième degré troisième degré parce que nous sommes arrivés vraiment au but final de la divine qu'est-ce qu'il voit de absolument extraordinaire révolutionnaire impossibles à la terre de la divine comédie à la fin du voyage troisième degré que la circulation que si concette pareva in te comme rumen reflèso dagli occhi miei alquanto circonspetta dentro de sé del suo colore stesso mi pare veste pinta de la nostra effigie la circulation qui paraît reflétée par la première c'est-à-dire le deuxième siècle non jésus non jésus christ deuxième siècle en le regardant encore de façon plus attentive dans soi-même de sa même couleur éparue pas m'épargne m'assemblée éparue s'est manifestée à travers à cause de ma focalisation mon zoom s'est manifeste non s'est rendue évidente éparue de notre effigie de notre image attention il n'est pas en train de dire je me suis reflété et j'ai vu mon visage là-dedans c'est pas un miroir il dit dans le deuxième siècle qui est le siècle où il y a Jésus moi j'ai vu quoi notre effigie notre image le visage de nous tous le visage de ma femme le visage de ma femme le visage de vous madame de vous messieurs nous tous nous sommes déjà là-dedans peintus pas réflétés peintus c'est-à-dire nous sommes à l'intérieur de la intimité ou de la partie constitutrice intime de Dieu pas réfléter je suis là-dedans et ne comprends pas à ce moment-là d'intérieur c'est pas possible c'est pas possible moi je suis créature je peux pas être une partie de mon créateur une partie de mon créateur c'est pas possible c'est pas possible et alors il commence à dire de la nostre puis je n'oublie jamais d'entre la sede socroestis et la messe et et si il nous raconte qu'il ne comprend pas vous devez vous imaginer à la fin de ce voyage incroyable où la créature veut finalement connaître son créateur et a eu la même position de ce qui est un aspirateur non qui fait une chronique il a exploré les endroits il a exploré les âmes les pêcheurs les bienheureux non il a pris la chronique des notes vous pouvez vous imaginer il voulait faire exactement la même chose non objet par rapport à un sujet qu'il a créé non et surtout il va regarder comme tu es moi créature émanation et projection extérieure de ta volonté créatrice et qu'est-ce qu'il découvre il découvre qu'il est déjà à l'intérieur de la partie constitutrice intime de son créateur lui est déjà une partie de son créateur si vous voulez lui est déjà son créateur même le créateur le créante jamais créé qui contient toutes les créatures toutes ces créatures et nous sommes alors à la fin de ce voyage extraordinaire nous sommes à la fin des parties de Dieu vivantes nous sommes déjà la partie la plus antine de Dieu et alors ne comprennent pas et qual est le géomètre que tout s'affiche pour mesurer le cercle et ne le retrouvent pensant quel principe de l'indigie alors exactement que le géomètre qui essaie de trouver le cercle carré le cercle qui est Dieu normalement au niveau philosophique le carré qui est l'homme parce qu'il s'agit d'un numéro irrationnel un énigme mathématique énorme de tous les temps et qu'il arrive à essayer de comprendre mais n'arrive pas à comprendre le cercle carré la formule de la même façon que j'étais moi-même moi j'étais de conceptualiser de comprendre comment est-il possible que moi créature puisse être créateur j'arrivais parce que j'essayais de rationaliser de conceptualiser j'étais en train de comprendre c'était pas supposé je me trompe ma non era tal era j'étais de la même vista nova veder voleva comme si convenne l'image au cercle comme dessine d'ova je voulais trouver vraiment la formule c'est pas possible je me trompe je peux pas être créateur en tant que créateur mais non erano de cio les propres pendes sinon que la mia mente fut percossa dans fulgore in que sua voglia venne mais je pouvais pas j'avais pas les forces intellectuelles les forces de la mémoire les forces physiques même mes passions qui pouvaient me conduire à la compréhension et alors à ce moment là j'étais frappé par une fulgurance un coup de foudre qui m'a projeté à nouveau vers la terre des mortels à l'alta fantasia qui mancò posse ma già volgeva il mio desio il belle siccome rota qui qualmente mossa l'amour che move il sole et l'altre stelle à l'alta fantasia la possibilité de comprendre il manque du pouvoir et celui qui est Dieu et qui est l'amour qui bouge le soleil et les autres étoiles comme en bougeant toujours en tournant toujours la même roue continue à la tourner et fait tomber ma volonté et mon pouvoir d'arriver à comprendre l'incompréhensible et je me suis trouvé finalement vers les mortels avec les mortels pour arriver ici à vous restituer cette histoire extraordinaire mais ne cite pas Dieu Dieu à la fin qui est le sujet qui arrive à la fin dans la porte vous trouvez l'amour le sujet qui est qui bouge continuellement qui tourne continuellement cette roue de la vie et non Dieu mais l'amour qui bouge le soleil et les autres qui gouverne le soleil et les autres étoiles l'amour l'amour encore une fois Dieu en tant qu'amour la perspective absolue de l'espace et du temps et l'amour lié dans un lien avec un lien d'amour l'amour est la clé pour tout comprendre sans l'amour le sentiment de l'amour on ne peut jamais comprendre et si vous même si vous avez des fois différentes ou si vous êtes diagnostique pensez à l'image au message chrétien le plus philosophique simplement du geste de Jésus-Christ de Dieu qui devienne mortel à travers la Verge Marie qui décide lui un immortel créateur des mortels qui décide de renoncer à son immortalité pour se faire mortel afin de se faire torturer et tuer par sa créature pour la sauver imaginez pensez à ce message même au niveau philosophique au niveau laïc simplement au-delà de l'aspect religieux pensez vraiment à Dieu être immortel par définition qui renonce à sa immortalité pour se faire mortel et se faire torturer et tuer par sa créature afin de la sauver c'est une image d'une force d'amour une force d'amour tellement puissante tellement exceptionnelle si vous avez une image plus forte de l'amour vous devriez la dire parce que je ne l'ai pas tellement forte et alors vous devez m'imaginer quelle est vraiment la force de tout l'univers qui est vraiment l'amour et l'amour qui gère tout et c'est là je voudrais vous lire ensemble une fois la musicalité de ce chant et l'université de l'université de l'université de l'université Tu sais colei che l'umana natura nobilitasti si che il suo fattore non disdegnao di farsi sua fattura. Del ventre tuo si raccese l'amore, quello cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui si a noi meridiana face di caritate e giuso, intramortali sedi speranza fontana di pace, donna, se tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia a te non ricorre, sua desianza vuol volar salsare. La tua benedità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre, in te ne ricordi, in te pietate, in te magnificenza, in tessa luna quantunque in creatura hai di volontà, or questi che dall'infima lacuna dell'universo, in fin qui a vedute le vite spirituali ad una ad una, supplicate per grazia di virtute, tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io che non mai per mio veder non arsi più che ho fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e prego che non siano scarsi, perché tu ogni nuve li disleghi, di sua mortalità coi preghi tuoi, sicché il sommo piacerli si dispieghi. Ancorti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sali dopo tanto vederli affetti suoi. E la Madonna, gli occhi da Dio, diletti e venerati, fissi nell'oratorne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati, indi all'eterno lume sadrizzaro, nel quale non si deve creder che si indini per creatura l'occhio tanto chiaro. E io che al fin di tutti i desia, propinfava sicco vio dovea, l'ardor del desiderio e mi finì. Bernardo macennava e sorridea perché io guardassi suso, ma io ero già per me stesso tal quale vo' era, che la mia vista, verendo sincera, e più e più entrava per l'oraggio dell'alta luce che da sé è vera. Da quinci innanzi il mio veder fumaggio, che il parlar mostra, che a tal vista cede e cede la memoria tanto oltraggio, quale colui che sognando vede. E dopo il sogno la passione impressa rimane, e l'altro alla mente non riede, cotasso mio, e quasi tutta cessa a mia visione, e ancor mi distilla, nel coro il dolce che nacque da esso. Così la neva al sol si disigilla, così al vento nelle foglie lei lì si perde la sentenza di sigilla. O somma luce che tanto ti lei da concetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi, e fa la lingua mia tanto possente, una fabilla solda e la tua gloria possa lasciare la tutta gente. E per tornare alquanto a mia memoria, e per suonare un poco in questi versi, più si concepirà di tua vittoria. Io credo, per la come che ho soffersi del vivo raggio, che sarei smarrito, se gli occhi miei da lui fossero aversi. E mi ricorda, che io fui più ardito per questo a sostenere tanto chi giunsi l'aspetto mio col valore infinito. Oh abbondante grazie, o Dio presunsi, ficcarlo viso per la luce eterna, tanto che la veduta riconsunsi, nel suo profondo, vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna, sostanze, accidenti e i loro costume, quasi conflati insieme, per tal modo che ciò che dico è un semplice lume. La forma universale di questo nodo credo chi vidi, perché più di largo dicendo questo mi sento che godo, un punto solo di maggior letargo che venticinque secoli all'ampresa che fene tuva a mirare l'ombra d'argo. Così la mente mia, tutta sospesa, mirava fissa, immobile e attenta, e sempre di mirarta cesi accesa. Ma quella luce cotal si diventa, che volgersi da lei per altro aspetto è impossibile che mai si consenta, però che il benche del volero obietto tutto s'accoglie in lei, e fuori quella è il difettivo ciò che è perfetto. O mai sarà più corta mia fratella, pur a quel che io ricordo, che tu infante che bagna ancora la lingua alla mammella. Non perché più di un semplice sembiante fosse nel di volume che io mirava, che tale sempre quals'era davanti, ma per la vista che salvadorava in me guardando, una sola parvenza, mutandomi io, a me si travagliava. Della profonda e chiara sussistenza, dell'alto lume parveni tre giri, di tre colori ed una contenenza, e l'un dall'altro, come iri da iri, pare a reflesso, e il terzo pare a foco che quince, e quindi, ugualmente spiri. O quanto è corto il dire come fioco al mio concetto, e questa quel che vedi è tanto che non basta dicer poco. O luce etterna che sola in te sidi, sola ti intendi, ed a te in te letta, intendente, te, ah, mi arrivi, quella circolazione che si concetta pareva in te come lume reflesso, dalle occhi miei alquanto circonspetta, dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affice per misurare lo cerchio e non ritrova pensando quel principio dell'indice? Tale era io a quella vista nuova, veder volea come si convenne l'imago al cerchio e come si indova, ma non erano da ciò le proprie pende, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne, all'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio visio e il velo, siccome è rota che ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e in altre stelle. Ma che meraviglia, ma che meraviglia. Grazie. 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 Grazie.